Bienvenue, bienvenue dans votre rendez-vous vendredi soir, bienvenue dans le Wikipop Manga spécial Halloween, 10 mangas pour vous faire peur, 10 mangas pour vous angoisser, frissonner, transpirer de trouille Et n'oubliez pas, OUEM MASCAS Commençons avec un classique de l'horreur Junjiito nous livre ici Spirale De prime abord, Kurosu ressemble à une banale petite ville, oui, banale petite ville de campagne Mais au-delà des apparences, existe un mal profond Terrible, indicible, qui plane au-dessus des habitants Une pression hypnotique Un malaise poisseux qui corrompte les cœurs, les âmes, les esprits des victimes impuissantes Avec son style caractéristique, son trait propre et angoissant à la fois Junjiito nous livre ici un récit palpitant, étrange, moite presque à la lecture Indispensable pour avoir un peu de trouille avant d'aller dormir Shihiro et Shimoki Une série aux éditions Doki Doki en 5 tomes, 5 petits tomes Façon contes de la crypte, plusieurs petits épisodes indépendants des uns des autres Ou si ce n'est la répétition dans l'apparition de certains personnages Façon la cantine de minuit Imaginez une tête décapitée qui nage dans un aquarium Une fillette démoniaque prénommée Toulou Un chat qui devient humain et continue à chasser les souris Vous avez multitude de rencontres paranormales Faites par nos deux héroïnes Shihiro et Shimoki Pour ces deux jeunes filles au cœur bien accroché L'horreur peut rimer avec bonne humeur Bien sûr, quand l'effroi côtoie la comédie Cela donne un manga occulte et drôle Là aussi, le trait vous rappellera un petit peu la façon de procéder de Junji Ito Bien page par page, case après page Des petites histoires drôles, amusantes, bien dessinées, rafraîchissantes Là aussi, de quoi savourer un petit moment d'angoisse Notre troisième manga aura une teinte beaucoup plus légère Mais triste Jizo aux éditions Glena Ceci est un global manga Propre, incroyablement Peut-être un des meilleurs que je possède actuellement Dans sa correspondance avec le manga Est incroyablement saisissante A qui ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez lui Tout le monde semble indifférent à cet enfant perdu Tout le monde Comme c'est étrange Non, sauf Jizo Un étrange garçon sorti de nulle part Est-ce un enfant des rues ? Va-t-il vraiment le ramener chez lui ? A-t-il raison de le suivre dans ce temple où il est emmené ? Malgré son grand sourire A qui semble avoir du mal à vouloir faire confiance A suivre Jizo Pourtant, un mâle rôde Une étrange force occulte et terrifiante Semble vouloir rattraper notre jeune garçon Quel sera le dénouement de cette étrange histoire Palpitant récit Mais tellement triste Jizo Avez-vous trouvé Mascasse ? L'avez-vous sauvé ? Il était évidemment impossible de ne pas passer à côté des chefs-d'oeuvre de Lovecraft par Goutanabé Voici celui qui entait les ténèbres Mais n'importe lequel aurait pu faire l'affaire Bien évidemment Dans la ville de Providence Le jeune écrivain Robert Bleck semble fasciné Par une étrange église abandonnée Mystérieuse, froide, sombre, ténébreuse Alors qu'il finit par s'aventurer à l'intérieur de ce lieu perverti Il y découvre le Necronomicon Un ouvrage maudit de magie noire Et invoque sans le vouloir des forces maléfiques qui dépassent l'entendement Le mariage de Lovecraft et Goutanabé N'est plus La présentée Incroyable symbiose d'un mangaka et d'un écrivain Qui semblait devoir se rencontrer tôt ou tard Une ambiance pesante Des traits Étranges, presque névrosés Dérangeant en tout cas Savoureux Idéal Pour vos nuits les plus sombres Continuons Place maintenant évidemment A un genre dont on ne peut se passer En période d'Halloween I am a hero Un manga sur les zombies Bien évidemment Mes amis préférés Je les attends d'ailleurs pour le goûter I am a hero va nous raconter l'histoire D'un héros Peut-être Ou pas Qui semble Psychopathe Sociopathe Asocial On ne sait pas trop en tout cas A qui on a affaire durant les premières pages Mais très vite Ce personnage plutôt banal Plutôt même fatigant Va s'épanouir dans ce nouveau monde post-apocalyptique Ou plutôt apocalyptique Car nous vivons l'apocalypse Zombie sur zombie Combat après combat Le récit va s'enrichir Et notre héros va progresser Au fur et à mesure de ses rencontres De ses combats Très intéressant Dépêchez-vous de vous les procurer Car la série est en arrêt de commercialisation Je vous souhaite bonne chance Mais si vous avez l'occasion de les lire Sauter dessus I am a hero Aimez-vous les films d'horreur au cinéma Car s'il y a bien un manga Qui est un véritable hommage A un des films les plus emblématiques de l'horreur C'est bien The Devil of the Gods Véritable hommage à l'exorciste On retrouve quasiment tous les ingrédients Que l'on a pu découvrir dans ce film Possession Démon Exorcisme Force Maléfique Tout y passe Avec un dessin particulièrement moderne Et saisissant Ce tome 1 est un vrai régal Avec ces deux tomes actuellement sortis Chez Glena J'attends impatiemment la suite Affaire à suivre Mais je vous le recommande Bien Passons maintenant à mes amis les fantômes S'il y a bien un manga Qui exploite le genre En un récit court C'est bien Sayuri Sayuri Par Renzuke Oshikiri Va nous raconter l'histoire D'un être maléfique D'un esprit plutôt maléfique D'un fantôme Qui hante une maison Récemment acquise par une famille Vous allez sombrer Dans l'horreur Dans la démence Avec cette famille Véritablement Riche en rythmes Palpitants Ce manga Ce manga va vous tenir en haleine Durant toute la lecture Car c'est un véritable cauchemar Qui va vous accompagner Page après page Chapitre après chapitre Terrifiant Inquiétant Comment cela va-t-il finir ? Mal Bien évidemment Pour les trois derniers J'aurais sélectionné Spécialement pour vous Remember Légende urbaine Jeu de piste Horreur Les ingrédients préférés Une terrifiante légende urbaine Circule parmi tous les élèves Du lycée Oma Une créature surnaturelle La rouge sang Démoniaque Terriblement puissante Entererait les couloirs De l'établissement Sous les traits D'une fillette de 11 ans Couverte de sang C'est original Bien vous suivrez donc Les aventures de lycéens Qui vont évidemment Faire la rencontre De cet être démoniaque Et seront obligés Nuit après nuit D'atteindre un objectif De reconstituer Un corps Dont les différents membres Ont été cachés Éparpillés Dans l'établissement Oui mais Dépêchez-vous Et surtout Ne vous retournez pas Car vous n'avez Aucune chance Contre la rouge sang Un premier cycle En 9 tomes Exceptionnel Aux éditions Kihoun En 17 tomes Encore deux Comment ne pas parler D'un auteur Dont le trait graphique Est angoissant Dont l'ambiance artistique Est absolument saisissante Refroidissante Inquiétante Mystérieuse Defco D'Atsushi Kaneko Aux éditions Casterman Une série Complète En 7 tomes Un amour De manga Dans une société Où n'importe qui Peut s'improviser Tueur à gage Defco Fait régner la terreur Ado gothique Et mélancolique Defco Haït le monde entier Et le lui fait payer Bien sûr Lorsque la mystérieuse Guilt Mets la tête D'un malheureux appris Defco Quitte la cave Du château Mes endroits préférés Où elle fabrique Amoureusement Ses instruments de mort Comme j'aimerais bien La rencontrer La nuit venue Defco Sera alors Chassé La partie Peut commencer Hum Atsushi Kaneko Nous livre ici Un bal macabre Et furieux Un festival De punk Et de violence Et d'hémoglobine Tout pour me plaire Je vous le conseille Fortement Desco En 7 tomes Ha 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 Bien 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 Pour le dessert Bien évidemment Je vous ai spécialement Mis de côté Hannibal Le cannibale Ha 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 Avec Gannibal Deigo Agawa Policier De son état A été Détaché A Kuge Un village De montagne Bien Reculé Au Japon Bien que la communauté L'accueille Saleureusement Ce n'est pas pour moi La mort d'une vieille villageoise Fait jaillir des doutes Quant à la normalité De ce lieu D'étranges événements D'étranges morsures D'étranges comportements Chez ces villageois Tout pourrait porter à croire Qu'ils sont Cannibales Incroyablement puissants Riches dans son dessin Riches dans son scénario Les tomes S'avalent Les uns Après les autres On en redemande En permanent Un scénario Maîtrisé Des dessins Des pages Riches C'est une véritable pépite Très très grosse Découverte A lire Absolument Aux éditions Mégane Voilà J'espère que vous aurez passé Un agréable moment En ma compagnie Moi Non Bien évidemment Je vous souhaite Tout de même Un terrifiant Halloween Et En attendant Notre prochaine rencontre N'oubliez pas N'oubliez pas MENGA Sous-titrage Société Radio-Canada